OZ, des expériences que j'ai eues, n'est pas un orchestre lisse, justement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut apporter quelque chose, on peut soumettre des idées, et puis évidemment, donner la place à de nouveaux musiciens dans une nouvelle démarche, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'aujourd'hui, les grands orchestres recrutent, les personnes peuvent rester en poste pour certains pendant 30 ans, voire 40 ans, un orchestre comme celui-là n'appelle pas des musiciens à être titulaires pendant une période aussi longue, et je trouve que c'est intéressant parce que justement, ça oblige le musicien peut-être à travailler différemment et à penser différemment sa musique. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui, c'est de se dire qu'un musicien d'orchestre peut être actif à l'intérieur d'une oeuvre, et qu'à l'intérieur de cette oeuvre, il peut développer une personnalité musicale au service d'une masse, et que c'est vrai, on se rend compte quand même que beaucoup d'orchestres utilisent le musicien comme musicien, et souvent, il est seulement un interprète, c'est ce qu'avance en tous les cas certaines personnes, je trouve ça un peu dommage parce qu'un musicien d'orchestre n'est pas simplement un interprète, il peut aussi apporter quelque chose. Ce qui est primordial dans cette approche de l'oeuvre, dans cette relation, c'est la relation qu'on a avec le chef. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. On a une relation qui est simple, et on n'a pas l'impression d'avoir un chef, comme le mot pourrait le prétendre, et si on le ramène à ce simple mot, c'est pas un chef, c'est même pas un chef d'orchestre, c'est un musicien en plus, qui guide en fait, il guide plus que ce qu'il dirige. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on peut échanger, on peut parler avec lui, même à l'intérieur de la répétition, on peut s'adresser au chef, on peut échanger avec lui, il est présent quand on arrive, il nous dit bonjour, il est présent à la pause, il est présent à la fin, donc ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Pour avoir côtoyé des orchestres en tant que musicien supplémentaire, c'est souvent complexe puisque le chef vient pour une période très courte, et on lui demande pas d'avoir forcément une relation avec les musiciens. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti.